Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Synergia. Finalement, on a terminé moving out un petit peu plus tôt que prévu avec Nev, un peu plus tôt que la fin de session, et du coup, on va pouvoir profiter d'une session tout de même un minimum conséquente, un petit peu plus de deux heures sur Synergia cet après-midi. Alors, profitons-en, alors que mon téléphone fait des mises à jour. On est dans le thème de la technologie. Nous avons chargé la sauvegarde. qu'on a fait ce matin, avant d'aller manger. Et on est parti pour la suite. Alors, je me mets bien là-dessus. Je ne sais plus le nom de ce chapitre, mais je mettrai quand même ce nom dans l'épisode en regardant l'épisode précédent. Alors que, visiblement, Twitch a quelques petits soucis. Mais tout va bien se passer. Alors, un petit rafraîchissement. Et on devrait être bon. Il est midi. Il n'y a pas... Il n'y a pas de meilleur sentiment au monde que de se réveiller en sachant qu'on n'a pas besoin d'aller au boulot. Enfin, on n'a pas besoin de travailler. Et ce sentiment s'est immédiatement fait la malle. Une fois que je me suis souvenu que j'allais devoir aller au magasin de Yoko. Je n'étais pas excité à propos de ça hier, mais aujourd'hui, je me sens plutôt nerveuse. Je ne sais même pas pourquoi. Allez, Hélène, viens avec moi. Oui, ici, là. Je prends le train flottant, le train volant. Le RER du futur. Jusqu'au voisinage, jusqu'au quartier de Yoko. C'est dans l'un des quartiers, l'un des districts les plus riches. Tout juste près de... Tout juste près de la bordure du prochain. Bon, pas trop, mais très bien. Alors que je marche, que je monte sûrement des escaliers ou que sais-je, c'est comme... Je ferai ça après. Alors que j'attends son magasin, c'est comme si elle venait d'ouvrir et que personne d'autre... Enfin, il semblerait qu'elle vienne d'ouvrir et que personne d'autre n'ait à l'intérieur. Bonjour, Yoko. Et Sida, t'es finalement venu. Yoko me donne un gros câlin dès qu'elle me voit. Je me sens en vérité contente de la revoir moi aussi. Depuis que sa thérapie a commencé, on a à peine eu le temps de se voir l'une l'autre. Elle porte toujours cette drôle d'écharpe rouge. Alors j'imagine qu'elle fait toujours partie du gang des bikers. Pourquoi est-ce que tu ne remettrais pas celle-là dans sa boîte ? Tu m'entends ? De cette manière, Si tu vois ce que je veux dire, de cette manière, on pourrait parler un petit peu. Très bien. On reçoit des messages. Très bien. Je ne peux toujours pas croire qu'elle se soit cassée après toutes ces années. Hélène, suis Yoko. Yoko prend Hélène et la mène vers l'arrière du magasin. Et ensuite, elle la désactive avec son spirit. Après cela, elle la place à l'intérieur d'un pod, d'une espèce de petite... Pas une nacelle, mais un petit conteneur. Avec ma carte de... Mon billet d'achat, je ne sais pas trop comment dire ça, mais ma carte de possession. Le fichier comme quoi je possède cet Android. Je pense que c'est la dernière fois que je vais voir Hélène. Est-ce que tu n'aimes pas le moindre client ? Je ne devrais pas te déranger. Enfin, peu importe. Tu me déranges toujours. Dans tous les cas, cet endroit n'est pas juste un magasin, tu sais. Je ne reçois pas trop de... Je ne reçois pas beaucoup de clients. Notamment dans des moments comme aujourd'hui. Notamment vers 7h plutôt. Très bien. Alors, comment est-ce que tu te portes ? Tu veux dire, comment est-ce que je me porte en général ? Comment se porte le marché ? Comment se porte la thérapie ? Tout, j'imagine. Le magasin se porte bien. Comme toujours. On reçoit de nouveaux modèles et on les vend rapidement. Je passe la majorité de mon temps ici à travailler et avec le gang. Tu es encore avec eux ? Je ne comprends pas... Comment ils ont fait pour ne pas... Pour ne pas t'avoir encore pris. J'imagine plutôt pour ne pas t'avoir encore tapé sur le système ou un truc comme ça. Parce que tu es tordu. Voilà pourquoi. Et je ne me mets plus dans de si gros pétrins que ça. Je me contente d'aller à l'extérieur, de conduire avec eux et de faire une chose ou deux. Si tu veux... Est-ce que si tu veux que quelqu'un me découvre, alors il va falloir que tu sois la personne qui m'arrête. Ah non, elle voulait dire je ne comprends pas qu'ils ne t'aient pas encore attrapé en parlant de la police. Sûrement. Je m'occupe seulement des androïdes. Tu le sais. Et puis, en y repensant, tu es à peine... Enfin, maintenant, en y repensant, tu es à peine humaine désormais. Je dis toujours légalement humaine. Et à propos de la thérapie, je vais beaucoup mieux maintenant. C'est difficile de considérer ce... de considérer le genre de marché que je fais fonctionner. Mais... je n'ai rien mis... Enfin, c'est difficile en considérant le secteur dans lequel je travaille, mais je ne me suis rien plugé de nouveau depuis des mois. Je me sens bien plus stable. Elle devait être prise dans un... dans un flot où elle n'arrêtait pas de se mettre des nouvelles pièces métalliques sur elle-même ou des trucs comme ça. Je suis contente. Ça te faisait du mal. Tu es en train de... de devenir une véritable psycho. je veux dire, plus que d'habitude, au moins. Les corps humains ne sont pas prêts pour recevoir des changements soudains et extrêmes. ou tout du moins, c'est ce que le doc dit. Dans tous les cas, je suis contente que tu ne te transformes pas en robot tueur. Je suis contente aussi. J'aime bien toute cette idée du cyborg tueur. Du cyborg tueur, c'est-à-dire. Au passage, tu as besoin d'un nouvel android, n'est-ce pas ? Toujours à aller directement au point. J'ai des problèmes moi aussi. Je suis... Je suis... Je suis complètement U. Plus que d'habitude. Et à ce moment-là, Hélène s'est cassée, alors ouais. Je ne comprends pas cette phrase. Est-ce que je vais tabasser quelqu'un ? C'est mon boulot. Je pense qu'ils essayent de me virer. Ils me blâment pour tout ce qui se passe mal. Ils changent mon partenaire. Je suis sûr qu'ils essaient de trouver une raison. Bah, ne t'inquiète pas à propos de ça. Tu peux toujours travailler pour moi. Quel soulagement. Allons vérifier cet android dont je t'ai parlé. Ça va te remonter le moral. Je n'ai pas hâte d'argent pour un nouvel android. Ça n'a pas d'importance. Suis-moi. D'accord. Yoko me guide vers une zone avec des étagères ou du moins une zone pour entreposer. Différents modèles sont classés dans des sections, des catégories. Chacune en montrant quelques-uns des exemplaires de cette catégorie. À peu près la moitié sont des femmes en fonction féminine et ont l'air d'être plutôt fades pour être honnête. Tous ces modèles sont bien trop moyens. Je me fiche d'eux. Est-ce que je devrais vraiment faire ça ? Peut-être que vivre seul serait mieux. Il y a quelque chose que je n'aime pas à propos du fait d'acheter un ami. Je ne sais pas si je veux un autre robot. Honnêtement, des androïdes m'ont dérangé pendant un moment. C'est leur fausse personnalité. Regarde celle-là. Yoko bouge quelques modèles sur le côté montrant un pod à l'arrière d'une étagère. Enfin, l'arrière d'une section. Celle-là est différente. Elle est dans un pod de vie. Un pod qui sert à maintenir en vie. Sans qu'il y ait la moindre sorte de liquide. Elle a un tube à oxygène connecté à sa nuque. et seulement la dernière génération d'androïdes utilise ces derniers. Un bioroïde ? Oui. Est-ce que c'est supposé être une sorte de nouveau modèle ? Oui et non. Le modèle est nouveau et n'est pas à vendre. Il est complètement terminé mais il est toujours dans des process de tests finaux. Celui-ci est actuellement est en vérité de seconde main. Elle a eu quelques autres propriétaires auparavant. Vraiment ? Tu me vends un androïde d'occasion ? C'est exactement ce pourquoi parce qu'elle est d'occasion que je ne vais pas la vendre. Je l'ai dit auparavant elle n'est pas à vendre et ne me demande pas quoi que ce soit à propos de ses anciens propriétaires ou de la manière avec laquelle je l'ai eu je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Et ils ne vont pas traquer cet androïde ? Je vais te faire confiance. J'espère que tu n'es pas en train de m'attirer dans un pétrin. C'est gratuit n'est-ce pas ? Bien sûr que je suis en train de le faire. Super. L'androïde est... Super ! L'androïde est prêt et non personne ne va ne va la traquer. Évite simplement de la laisser se connecter au network au réseau sans sans ta supervision juste au cas où. Son nom était Mara mais tu peux le changer si tu le souhaites. Mara j'aime bien. Bien. Je vais te l'envoyer chez toi d'ici quelques minutes. Parce que tu n'as pas besoin de ma carte. Scylla je connais déjà tes infos tu sais. J'ai comme un mauvais sentiment à propos de tout ça. Bon et bien je retourne à la maison alors. tu es pressé ? Je veux l'essayer. Eh ben amuse-toi bien. Contacte-moi sur l'holonette si elle commence à faire quoi que ce soit de bizarre ou si elle se casse. D'accord ? Ouais ouais. Merci Yoko. Prends soin de toi. En y repensant cet androïde avait des earrings des oreilles de Louis quelque chose comme ça à son un ancien propriétaire ah non des boucles d'oreilles peut-être à son ancien propriétaire elle lui a très probablement donné et Yoko aurait dû les enlever. Il y a encore quelque chose d'étrange à propos de tout ça. Comment est-ce que Yoko était supposé vendre cet androïde ? Je ne pense pas qu'elle soit celle qui est responsable de la destruction de Hélène. Yoko est tordu mais pas à ce point. Quoi qu'il en soit j'ai un nouvel androïde et en y repensant Hélène ne me tenait ne tenait pas vraiment compagnie alors je ne peux pas me plaindre. J'arrive du côté de mon appart mais la capsule n'est nulle part. Peut-être que je l'ai reçu peut-être que je suis arrivé avant le colis. J'entre le courrier est aussi efficace que d'habitude alors j'imagine que je vais devoir attendre. J'entends toquer à ma porte est-ce que c'est le colis ? Je cours pour ouvrir mais je choisis de regarder par le comment on dit c'est vous savez un petit un petit trou dans des portes là vous pouvez regarder pour voir qui est derrière la porte je ne sais plus comment ça s'appelle par le trou de la porte d'abord il y a une fille qui attend c'est l'androïde elle est belle mais pourquoi est-ce que ses cheveux sont blancs ? ça doit être parce que c'est un modèle de test ils n'ont même pas teint ses cheveux bonjour elle a l'effrayé j'ouvre la porte pour elle elle passe sous mon bras et entre dans l'appartement hey je suis Sylla je veux dire Sylla ravi de t'avoir rencontré ravi de t'avoir rencontré aussi tu es probablement Mara je pensais juste je suis Mara oui alors c'est ta maison oui c'est ma maison hey pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas par ici dans ton pod non pourquoi est-ce que tu n'es pas arrivé ici à l'intérieur de ton pod hein pourquoi je prends ma carte dans ma poche et je la lutte en il semblerait que je ne sache pas vraiment quoi faire avec qu'est-ce que c'est que ça c'est ma carte de propriétaire propriétaire ah bien sûr Yoko m'a vendu j'avais presque oublié oui je viens de t'acheter attends tu connais Yoko je ne comprends pas elle se souvient de Yoko elle a probablement démarré dans le enfin allumé dans le dans le magasin et a oublié d'effacer sa sa mémoire du Yoko tout craché elle l'a finalement fait alors je suis ta colocataire maintenant eh bien je t'ai acheté alors j'imagine Yoko a dit qu'elle ne me vendrait pas alors j'imagine qu'elle a changé de qu'elle a changé d'avis je suis contente qu'elle l'ait fait est-ce que tu voulais être vendu ? attends attends tout d'abord pourquoi est-ce que tu es déjà allumé ? pourquoi est-ce que je ne le devrais pas ? peu importe qu'est-ce que Yoko a dit à propos de moi ? rien en particulier hmm est-ce que je peux savoir pourquoi tu as encore tes souvenirs ? ils ne te les ont pas enlevés avant de te mettre en vente ? bien sûr que j'ai mes souvenirs souvenirs de ma vieille famille et de Yoko cependant elles sont plutôt plutôt flou je n'ai jamais eu de mauvais souvenirs j'ai j'ai tiré ça de ma soeur comme c'est bizarre peut-être que je devrais appeler Yoko maintenant que je vais vivre ici c'est beaucoup mieux que dans cette ancienne maison je pense que c'est la chose spéciale qu'elle a mentionné un androïde avec des souvenirs j'imagine qu'elle pensait que ça lui donnerait une meilleure personnalité une plus grande personnalité en tout cas je ne suis pas sûr d'aimer ça hey tu sais quoi la couleur de tes cheveux me rappelle quelque chose qui s'est passé enfin qui m'est arrivé l'autre jour Mara montre un visage qui se pose des questions un j'ai vu un stand de nourriture il vendait d'étranges bonbons que je n'avais jamais vu auparavant on appelle ça alors je sais pas c'est vraiment ça mais cotton candy à chaque fois je dis la barbe à papa du coton comme ils en utilisent pour les vêtements est-ce que tes cheveux sont faits avec la même substance avec la stupidité comment est-ce que ça pourrait attend une minute est-ce que tu as essayé de de me faire le test de Turing j'ai dû toucher ça c'est la même expression ça doit être une expression parce qu'il le réutilise hit the nail on the head j'ai dû toucher un point sensible je pense que ça doit être un truc comme ça j'ai dû toucher un point sensible parce que tu as l'air agacé je vais pas me laisser piéger comme ça et bien je m'attendais pas à ce que tu comprennes aussi vite tu n'as même pas essayé Mara sourit fière d'elle pour le moment je me contentais de de tester la température de prendre la température il y a une chose que j'aimerais te demander tu es un bioroïde n'est-ce pas je ne sais pas vraiment ce qu'est un bioroïde un androïde fait de matière organique tu ne t'es jamais blessé saigné je pense que je me suis coupé auparavant oui j'ai définitivement saigné ce n'est pas vraiment suffisant pour savoir si tu es un bioroïde mais je suis plutôt sûr que tu l'es je suis curieuse de voir comment tu vois le monde qu'est-ce que tu veux dire est-ce que tu vois des sortes d'informations que les humains ne peuvent pas voir comment est-ce que je suis supposé savoir ça je n'ai jamais vu le monde à travers les yeux d'un être humain je veux dire en vérité je n'ai jamais vu quoi que ce soit à travers d'autres yeux que les miens est-ce que ton cerveau a toujours été à l'intérieur de ton corps attends 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 est-ce que tu peux arrêter avec cette histoire de test je sais ce que tu es en train de faire test bon sang elle est vraiment perceptive elle a beaucoup de perception elle m'a eu à nouveau j'ai eu beaucoup de tests quand tu sais quoi oublie ça arrête de me poser des questions bizarres qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir eu beaucoup de tests dis-moi non ce n'est pas quelque chose dont je souhaite parler dis-moi c'est un ordre non quoi ? tu peux pas refuser je suis en train de refuser là maintenant tout de suite cet androïde c'est quelque chose de vraiment particulier il répond d'une manière unique à tous les tests que je fais et il n'a pas l'air de suivre la moindre règle ou la moindre directive peut-être que cela provient du marché noir si c'est le cas Yoko vient de me mettre dans un sacré pétrin en me le filant Néo je suis encore là alors comment est-ce que tu es arrivé ici exactement tu n'étais pas dans dans une capsule alors j'imagine que tu es venu par tes propres moyens je ne comprends pas tu étais à l'intérieur d'un pod avant et tu avant de quitter le magasin le pod est arrivé par erreur sur à l'un des étages supérieurs du bâtiment une fille habillée en rouge m'a réveillé et m'a amené devant ta porte une fille en rouge c'est peut-être l'un des agents de Yoko mais pourquoi avoir envoyé Mara à un autre étage peut-être que c'est une erreur après tout je ne lui ai pas donné toutes mes informations elle les a peut-être oubliées non cette fille elle savait déjà que la capsule allait atteindre l'étage supérieur mais quel est l'objectif alors c'est étrange est-ce qu'elle t'a dit son nom non et la vérité est que j'étais dans un état un petit peu un petit peu un peu dans les vapes alors je ne lui avais pas demandé non plus non en fait je suis encore un peu dans les vapes j'ai à peine eu un coup d'oeil vis-à-vis de la ville cette fille que cette fille m'a déjà amené devant chez toi bon et bah main de montée là honnêtement je ne sais pas trop quoi faire avec toi j'imagine que je le devinerai plus tard alors que je trouverai quelque chose qu'est-ce que tu veux dire avec ça ne t'inquiète pas à propos de ça et tu verras la ville bien assez vite si tu le dis au moins est-ce que tu peux me montrer les alentours à me faire faire le tour commence à se faire tard alors je pense que je vais aller me coucher tard ça vient enfin il vient juste de ça vient juste de s'assombrir oh bien sûr t'es un flic ce sont les pilules mais oui comment est-ce que tu le sais je j'ai vu ton ton badge sur ton uniforme juste là ah oui bah maintenant je vais aller me dormir je vais aller dormir aussi s'il te plaît réveille-moi demain je ne veux pas me retrouver à dormir toute la journée j'ai eu plus qu'il ne faut de sommeil dans mon pod réveiller sommeil comment dire ça tu es une machine tu peux tout simplement te déconnecter je ne pense pas savoir comment faire ça tu ne sais même pas comment te déconnecter enfin t'éteindre qu'est-ce qu'il y a de mal avec le fait de dormir avec toi est-ce que tu vois cette chose sur le sol c'est mon lit je dors dans un fluton eh bien je peux dormir sur un fluton moi aussi mon dos me fera peut-être mal un petit peu au matin mais je peux vivre avec ça je ne pense pas que tu comprennes je n'ai pas d'autres flutons alors tu vas dormir sur le canapé mais je vais dormir avec toi bien sûr que non mon fluton est uniquement pour les humains tu vas dormir sur le canapé ok mais juste pour cette nuit demain je vais dormir avec toi mais t'es un robot tu n'as pas besoin d'un lit tu as un lit pourquoi est-ce que je pourrais pas en avoir un moi aussi s'il te plaît ok on va faire comme tu le sens pour le moment je ne savais pas que les androïdes compagnons pouvaient demander tant de choses mais elle a l'air d'être une bonne fille ou une bonne IA si je devais être plus spécifique elle est définitivement complexe pas de doute à propos de ça je la testerai un petit peu demain mais pour le moment je le ferai mieux de dormir un peu je retire mes vêtements et me mets sous les couvertures Mara se couche sur le canapé installé sur le côté et me regardant son visage complètement rougi je choisis de l'ignorer et m'endors petit à petit Psst Psst Qu'est-ce que tu veux ? j'étais sur le point de m'endormir j'ai peur est-ce qu'on peut marcher un petit peu jusqu'à ce que je m'endorme enfin jusqu'à ce que je somnale tu as peur ? de quoi est-ce que t'as peur ? juste nerveuse tu peux ah non pas marcher mais parler un petit peu le temps que qu'elle somnale tu peux parler tu peux parler de toi si tu veux peut-être que sa personnalité est trop complexe et qu'est-ce que tu fais comme boulot ? enfin qu'est-ce que tu fais dans ton boulot ? je suis négociatrice négociatrice pour négociatrice dans le cybercrime division du cybercrime et de la robotique dans le la police le département de la police du district ça a l'air intéressant dis-moi en plus je sais que c'est intéressant mais je t'en dirai plus demain j'ai besoin de dormir tu peux pas aller à l'extérieur tu vas rester ici tu peux pas aller à l'extérieur tu vas rester ici mais tu peux utiliser mon ordinateur ou lire un de mes bouquins par contre ne te connecte pas au réseau ok maintenant s'il te plaît laisse-moi dormir très bien désolé dors bien et merde je suis resté réveillé trop tard maintenant ça va être difficile de m'endormir le fait de mort va être semblable à la mort alors que nous avons justement des rêves pour le prochain chapitre on va arrêter l'épisode là et puis on va reprendre plus tard bisous-titrage Société Radio-Canada et puis-titrage Société Radio-Canada